Et toi, tu pourras... Voilà, nous avons Sylvie avec nous, une question. Oui, bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie, on vous écoute. Sylvie. Allo, Sylvie. Ah, elle est partie, elle est partie, désolé. Désolé. Voilà, Sylvie, elle est partie, elle peut revenir. Vous écoutez votre radio sur 95 Do FM, mes chers amis. Alors, vous savez, il y avait aussi un festival de Cannes. Un festival de Cannes qui vient de prendre fin ce soir. Ça, vous êtes au courant déjà. Oui, vous êtes déjà au courant. Surtout, comme vous savez, le festival de Cannes, c'est lié au ministère des Affaires étrangères français. Ce que, pour la plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire, en même temps, c'est une affaire culturelle, politique. Et certains pays, pour aider, acheter des stands au festival de Cannes, présenter, subventionner, je ne sais pas quoi. Ça, c'est autre chose. Vous allez faire vos enquêtes. Ça va avoir plein de choses à ce sujet. Mais, je ne sais pas si vous savez ou non, chaque année, la République islamique d'Iran est présente là-bas. Et, quoi, il obtient, chaque année, également, des prix. Cette année, madame Zahra Amir Ebrahimi, une actrice voilée iranienne, qu'elle est devenue les stars du festival de Cannes. Et, elle a obtenu le palme de meilleure actrice de cette année. Comme vous le savez, depuis des années, l'Iran est sur l'embargo, la République islamique, c'est ça. La République islamique, c'est ça. Mais, il est toujours présent à Oscar, cinéma iranien, au festival de Cannes. Mais, par contre, si quelqu'un va ramener 5 000 euros de l'Iran ici pour le dépenser, il n'a pas le droit. Parce qu'elle est sur l'embargo. Il n'a pas le droit de... Et, non, des choses qu'obtiquées, vous ne savez pas. Mais, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les Iraniens, ils sont forts dans le monde, surtout en France. Il y a énormément de médecins, pharmaciens, avocats, chirurgiens, même jusqu'au palais d'Élysée, le conseiller de président Macron. Il y avait un médecin renommé iranien à l'époque de Covid. Et, dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, les Iraniens, ils sont bien placés. Je ne sais pas si vous savez, Renaud, par exemple, le président du Parlement de Norvège, Norvège, le président du Parlement de Norvège, deuxième personnalité après le roi. Deuxième personnalité, c'est un Iranien, un jeune garçon, il s'appelle Masoud Karai. Il est président du Parlement de Norvège, avec son nom iranien. Après, en Suède, vous avez deux ministres iraniens, Ardalan et Shekarabi, il était ministre de solidarité sociale, soi-disant, et M. Anderson, le nouveau premier ministre, il y a quelques mois, quelques temps, il l'a gardé dans son poste. Et deuxième personne, c'est Khachayor Farmanbar, Khachayor Farmanbar, en iranien, il est ministre d'Énergie et, je ne sais pas de quoi, de Norvège. La même chose que vous avez dans le monde entier, au Canada, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. C'est-à-dire, l'Iran, depuis 43 ans, il est à la main des ayatollahs, l'embargo sur l'embargo. Vous savez qu'avec chaque embargo, les Américains, ils gagnent plusieurs milliards de dollars. Quand on dit qu'il est sur l'embargo, vous ne pouvez pas faire des commerces. Et si vous faites des commerces, on va vous punir des amendes et ces billets de dollars que vous devez les payer. En même temps, quand on fait l'embargo contre quelqu'un, ou un mouvement, ou une société, soit disons iranienne, ou d'autres, on fait saisie de la totalité de réserve qu'il est en dehors de son pays, qu'il soit l'armée, ses papas tarants, les personnalités qui tous sont des voleurs, enfin, en Irlande, mais ils vont confixer la totalité de biens qui peuvent arriver à plus de milliards de dollars chaque année. Ça, vous le savez bien, non ? Moi, je ne crois pas que vous saviez ça. C'est ça, l'embargo. Voilà, c'est-à-dire on prend de l'argent. Après, on ne le donne pas au peuple iranien parce qu'actuellement, comme vous le savez, tous les peuples dans les pays, soit disons tiers-monde, ils ont des problèmes économiques. Même en Iran, il y a toujours des manifestations qui n'en parlent pas à cause de pauvreté parce que ce n'est pas comme ici qu'il y a une augmentation de 5, 7, 2 % là-bas, des 300, 5, 100 %. Actuellement, les gens ne peuvent plus acheter du pain. Même pas le pain. On ne peut plus l'acheter. Alors, imaginez-vous après des poulets et d'autres choses. Alors, quand on fait saisie de plusieurs milliards de dollars chaque mois de l'argent iranien, il faut le dépenser et donner au peuple iranien qui n'aura rien à manger. Mais il n'y a pas de ça, non. Ce n'est pas ça. saisit l'argent, c'est l'argent. Pour ça, le nouveau monde, c'est l'argent. Quel argent ? Qu'est l'argent ? Vous savez qu'il y a des chanteuses, chanteuses, il y a des comédiens, des artistes iraniennes aussi en France. En France. Par exemple, Kian, il fait des Von Man Show. C'est un iranien. Beaucoup d'autres personnalités iraniennes comme cette personne-là que vous allez l'écouter, mes chers amis. La fille, c'est un iranien. La ville de Paris, déjà, c'est la ville où je suis né et où je vis aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de moments forts et importants de ma vie à Paris. J'aime Paris pour sa diversité. J'aime Paris parce qu'elle est avant-gardiste. J'aime Paris parce qu'elle est romantique. J'aime Paris parce que c'est un emblème. C'est une ville magique. Paris m'inspire. Et si je devais géolocaliser, la plupart de mes chansons ont été écrites à Paris. Donc forcément, je crois que ça m'inspire pas mal. Le C, c'est une chanson que j'ai écrite inspirée par une histoire vraie. Une personne que j'ai vue progressivement mourir, que j'ai vue progressivement pendant de longs mois s'affaiblir et qui a malheureusement été touchée par le cancer. Dans mon entourage proche, on n'aime pas donner le nom de cette maladie parce qu'elle nous effraye. Et puis je trouvais que ce n'était pas musical. Mais je voulais quand même en parler. Donc on a appelé la chanson Le C. et c'est une chanson que je n'ai jamais mise en avant parce que je ne trouvais pas le contexte et le cadre et même en tournée, c'est un peu difficile pour moi dans un concert où je fais danser et sauter tout le monde d'apporter ce genre-là d'émotion. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand il s'agissait de trouver un titre supplémentaire à faire qui n'est pas le single qui n'est pas le single Voilà, c'est Chloé pour Mouradi, cette filière de Julien Niel que je trouvais pour vous. En attendant que vous allez nous appeler, je vous invite de l'écouter mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501